Justine, est-ce que tu as une tour de magie de scène ? Tu sais où on met les femmes dans des boîtes, dans des goûts, tu as bien ça, ce genre de tour ? Oui. Bon, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ici, j'ai un tour, alors de boîte, mais version carte. Alors ici, j'ai des cartes qui représentent les planches de la boîte, et tu vois, ici, j'ai une femme. Ce qui est important, c'est que là, on voit le dos, bien évidemment, mais il y a les faces, et on voit que la femme, en tout cas, est aussi grande que la boîte, plus ou moins. On est d'accord ? On est d'accord ? Oui. Donc là, pour te montrer, voilà, ça c'est les planches, on va dire que c'est la boîte. Alors, je vais mettre la fille sur la boîte, et en fait, pour simuler que je me rentre la fille dans la boîte, je vais juste faire comme ça, même pas. Je vais la mettre vue de face, comme ceci, et je vais mettre la fille comme ça, dedans. D'accord ? Regarde, si je sors la fille un petit peu de la boîte, je ne sais pas pourquoi, mais regarde, les jambes dépassent. On a vu tout à l'heure que la fille était presque plus petite que la hauteur totale de la boîte, mais là, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus grande. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Oui. C'est bizarre, non ? Alors, du coup, si je retire la planche, le couvercle, on s'aperçoit que la fille, elle est toujours aussi grande. D'accord ? On est d'accord ? Oui. En fait, il y a des gens qui ont voulu connaître le secret de ce tour de magie. Tu sais ce qu'ils ont découvert en regardant la boîte d'un peu plus près ? Non. Non ? En fait, ils utilisent pour ce tour de magie des naines. Tu vois ? Plusieurs naines qui sont les unes sur les autres. Du coup, ça fait qu'elles arrivent à monter sur les épaules de l'autre. Voilà. C'était le tour à nos heures Pocket Illusion de Astor. C'était le tour à nos heures Pocket Illusion de Astor. C'était le tour à nos heures Pocket Illusion de Astor. Merci.